Pyrénées-Orientales, un enfant de 9 ans, égaré, dans la montagne retrouvée en Espagne. L'enfant avait disparu lors d'une randonnée avec son grand-père, alors que planait un épais brouillard. Des hélicoptères et des drones ont été mobilisés pour le retrouver. Un enfant qui s'était égaré dans le massif des Alberts, situé à la frontière entre l'Espagne et la France, a été retrouvé ce jeudi après-midi, côté espagnol, a annoncé le préfet des Pyrénées-Orientales. L'enfant est en bonne santé, il a pu contacter ses parents et il est en train d'être rapatrié côté français, a indiqué le préfet sur le réseau social X, ce jeudi soir. Le petit garçon s'était perdu en montagne, alors qu'il randonnait avec son grand-père sous un épais brouillard. L'alerte avait été donnée en début d'après-midi. Dans un précédent communiqué, le préfet détaillait les moyens mobilisés pour retrouver l'enfant, à savoir deux hélicoptères avec caméra thermique, deux drones et des chiens. Le préfet remercie les CRS Montagne, les gendarmes, groupe Montagne-Gendarmerie, PSI, brigade et brigade motorisée, et les pompiers du SDIS 66, Grimpe, ainsi que les forces de sécurité et de secours espagnols pour leur engagement sur le terrain, a finalement ajouté le préfet. D'après BFMTV, l'enfant a été retrouvé dans la région de Roquesan, à la frontière franco-espagnole. D'après BFMTV, l'enfant a été retrouvé dans la région de Roquesan, à la frontière franco-espagnole. D'après BFMTV, l'enfant a été retrouvé dans la région de Roquesan, à la frontière franco-espagnole.